Abidjan, capitale du livre du 12 au 16 novembre prochain. A un mois de l'événement, les choses se précisent. Bilan positif pour l'édition précédente et cette année, la direction du livre met les bouchées doubles. Le SILA 2012 s'est très bien déroulé. C'était un SILA de relance puisque le SILA avait été absent pendant 8 ans. Nous avons eu près de 17 exposants, nous avons eu près de 40 auteurs dont beaucoup sont venus de l'étranger. A ce SILA 2013, nous nous sommes déplacés du CRAE à l'Hôtel Ivoire qui est un espace beaucoup plus grand, plus facile d'accès et qui offre sur place des commodités de logement pour ceux qui viennent de loin. La deuxième innovation du SILA 2013, ça va être les espaces permanents de lecture. Une vingtaine d'exposants attendus, 2000 visiteurs et un invité d'honneur, le Maroc. Le choix du pays n'est pas fortuit, il s'agit de renforcer les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et ce pays frère. Le SILA, occasion pour le grand public de côtoyer donc les grands noms de la littérature ivoirienne et africaine. Les étoiles montantes seront également de la partie. J'ai été inspirée par Kamara Nangala. Il est à la fois scientifique et littéraire. C'est surtout à cause de lui que j'ai tenu à faire une branche scientifique et à écrire. Le gala prévu pour la clôture sera consacré, comme à la première édition, aux distinctions. Le livre, une véritable industrie, une industrie qui rapporte plus de 26 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire.